Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que vous vous adressez aux parents d'abord en disant « Voilà, rappelons-nous peut-être comment nous avons vécu notre parcours scolaire, ce que vous disiez Adelphine, et puis à cette question que certains enfants posent aussi, à quoi ça sert l'école ? Pourquoi est-ce qu'il va à l'école ? » On a parfois, à part lui dire « Tu y vas pour apprendre, pour trouver un métier plus tard », pour lui ça ne signifie rien. Pour lui ça ne signifie rien, l'enfant est dans le concret et il faudrait que notre enseignement soit concret justement. Donc on descend de toutes les pédagogies abstraites pour que l'enfant fasse des expériences. Et les premières années de l'école, ça devrait être un développement des sens. L'enfant apprend en touchant, en respirant, en goûtant, en écoutant, en observant. Et puis après, dans les années primaires, ça va être plutôt faire des expérimentations, sortir avec la loupe, faire des petites expériences avec des petits tubes, aller gratouiller la terre, planter des graines, voilà. Et puis après, une fois qu'on a une expérience et qu'on a mis des mots dessus, qu'on a mis des sens dessus, qu'on a déjà une expérience, on a vécu avec, alors on peut peut-être commencer à s'instraire. Et plus en plus, oui, plus en théorie. Moi, je suis une catastrophe en maths, notamment, l'algèbre, etc. Moi, résoudre une équation avec deux inconnus, déjà une inconnue, j'ai un peu de mal à résoudre une équation, parce que si c'est une inconnue, je les emmerde, mais je suis complètement largué. Mais vous avez des talents, de grands talents, je vous connais depuis peu, et vous êtes là pour, comment dire, explorer vos talents et partager au monde. Donc, est-ce que vous avez vraiment, dans les talents précis que vous avez, besoin d'algèbre ? Ah non, parce que j'ai toujours tourné la difficulté, évidemment, mais je trouve que... Oui, c'est fort à droit, mais n'empêche que tous les enfants sont comme ça. Oui, on n'a pas de trésor, et on a tous besoin des mathématiques. Et c'est ce tronc commun, cette éducation générale qui est à côté de tous les enfants, quoi. Quand je pense que les enfants vont rester 14 ans, 16 ans, parfois, à aller tous les jours à l'école, à supporter de rester assis toute la journée, à faire des trucs qui les ennuient, où ils finissent par être là sans être là, et puis, quand même, recueillir beaucoup de mauvaises notes. Et on se dit, mais toute cette souffrance, est-ce que ce n'est pas une torture qu'on leur influe ? En parlant de notes, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il y a un chapitre de votre livre qui s'intitule « À partir de combien une note était-elle bonne pour vous ? » Alors, ça, je vous remercie de me permettre d'en parler. Parce que c'est vrai que c'est... Nous avons fait l'école à la maison à nos deux enfants. Et je me suis posé la question, note ou pas note ? Et puis, donc, je me suis dit, allez, tu fais l'école à la maison, on part freestyle, vraiment complètement à l'opposé, et on va voir ce qui va se passer. Et alors là, on s'est régalé, de la rentrée de septembre à Toussaint. J'arrivais avec des cabas de livres, on a regardé des films, franchement, des moments inouïs. Mais on a commencé l'école à la maison, le collège à la maison seulement en sixième pour nous. Ils avaient quel âge, vos enfants ? Nos enfants avaient donc... Notre aîné entrait en quatrième, notre deuxième entrait en sixième, sixième française. Oui, donc là, je suis perdue, moi. Si vous vous donnez les âges, c'est plus facile. Je vais vous le dire, parce que j'ai... Ah, vous avez un tableau pour convertir ! Voilà. C'est fabuleux ! Quelle organisation ! Donc, sixième primaire, sixième primaire pour la petite, secondaire, seconde, secondaire, pour vous. Oui, d'accord. OK. Et donc, j'ai voulu quand même faire un petit contrôle pour voir, pour faire un bilan, pour voir si j'avais juste de partir comme ça et tout ça. Et là, oups ! Et c'est là que je me suis dit, bon, on va y faire autrement, mais à partir de quand tu vas considérer que tes filles te ramènent une bonne note ? Et je ne sais pas pourquoi, et après, je me suis amusée à regarder comme ça auprès des amis. À partir de quand, à partir de quand tu peux... Est-ce qu'un 15 sur 20 ou est-ce qu'un 12, c'est une bonne note ? Mais quand les enfants vont à l'école et qu'ils ramènent une 15, yes ! On est content ! Oui, oui. Et moi, je me suis dit, t'as l'école, à la maison, est-ce que ça va te satisfaire ? Et là, je me suis fait un petit cercle, là, j'ai partagé en quatre, et je me suis dit, 5, 10, 15, 20, je dis, mon Dieu, quand un enfant ramène 15, il possède que les trois quarts de la notion. 25% de la notion n'est pas à 15. Donc, en fait, ce constat, c'est pour se dire que les notes, elles sont utiles, parce que l'enseignant, quand il corrige et qu'il met une note globale, il a d'abord mis des demi-points, des quartes de points, des points, il additionne, ça fait une note. Mais là où il a mis le quart de point, on voit où on a perdu des points, on voit où on a faux. Et c'est donc ce point qu'il va falloir retravailler. Parce que si on ne le retravaille pas, et qu'une autre interro tombe dessus et qu'elle ne tombe que sur ce point-là, ce n'est pas 15 qu'on va voir, c'est peut-être 3. Et les années suivantes, les enseignements étant concentriques, on va encore rater là. Et si on en a besoin et que cette notion est une base, un outil pour ensuite être utilisé dans un autre chapitre, on va aussi échouer dans ce chapitre. Ça veut dire que le système vraiment de cotation et de points est pour vous utile, contrairement à vous qui avez vécu aux Etats-Unis, où là-bas on donne des A, des B, où ça reste plus vague. Mais vous savez, les enfants aiment bien savoir eux ensemble. Ils aiment savoir. Et je pense, vous voyez, en France, il y a eu tout un moment où on apprenait les soustractions, mais on n'apprenait pas aux enfants à faire la preuve de la soustraction. Et je trouve que c'est irrespectueux pour l'enfant. Est-ce qu'il faut attendre qu'il ait une mauvaise note pour se dire, ben j'ai fait faux ? On fait sa soustraction, on lui apprend à faire sa preuve, et puis il se dit, zut, j'ai pas trouvé ce qu'il faudrait, alors je recompte. Mais peut-être que je me suis trompée dans la preuve. Alors je recompte ma preuve, mais là je suis sûre de moi, je vais à autre chose. Et là, on éduque un enfant, c'est du respect pour lui, et puis c'est une éducation d'autonomie aussi. Oui, tout à fait.